Le projet qui s'appelle Empowerment of Women et c'est un projet qui vient monter en collaboration avec NPCC, We Empower, avec Rotary Club de Phoenix, qui nous permettent de guider les entrepreneurs dans notre business et bien sûr, il y a beaucoup de modules dans lesquels j'ai obtenu ma formation. Je n'ai aucun doute sur ce qu'il y a aujourd'hui avec ces cours qui j'ai obtenu, comme je viens d'écouter par mon témoignage de ce que je viens d'apprendre pour qu'ils soient capables d'appliquer dans notre business et demain, bien sûr, je viens d'appliquer mon business qui est bien successful. Je viens de dire aussi que, comme je viens de dire dans mon discours d'ailleurs, le networking est très important et ce que j'ai fait ensemble pendant deux mois pour que j'ai fait une durée, chacun fait comme ses camarades. Et moi j'ai même encouragé pour que j'ai fait des clusters. Par exemple, j'ai fait une madame là-dedans qui fait catering, une autre madame qui fait décoration, une autre madame qui fait gâteau. Donc, tout ce que j'ai fait là, quand j'ai fait aujourd'hui, nous trouvons que si j'ai fait des clusters, si j'ai fait des groupages, ça peut être je-même en termes de banque. Et deuxième, je peux gagner plus beaucoup de clients aussi. Parce que aujourd'hui, par la nature de tout banque du monde, aujourd'hui, quand je peux faire une cérémonie, je préfère aller vers la commandière et celle du monde qui m'occupe tout. Il y a un genre de one-stop-shop. Donc, mon conseil, madame qui fait suivre ça pour vous là, vous êtes capable de faire encore mieux de ce que vous pouvez faire dans l'entreprise. Ok. This is a course that is all about women and women entrepreneurship. We Empower regularly runs courses to empower women who are entrepreneurs already, or aspiring entrepreneurs, and would like to upskill, or they would like to either upskill, or they would like to diversify themselves as an entrepreneur. So, we give them the tools in the way of self-confidence, in the way of marketing, in the way of writing a business plan, in the way of preparing a grant for the bank, if you need to get a loan, and then also the new techniques of digital marketing, and the new aspects of what are people looking for in the fields of entrepreneurship. So, at the end of the ten weeks, they can have the tools to make them more empowered and economically self-sufficient as women entrepreneurs. Ok. The course started the last week of April, and it was once a week for three hours per session, and then we terminated last week. So, it was over a ten week period, taking into account some public holidays in between. And then, for each session, the women were given homework as well, to go away and look at their SWOT, to look at their business plan, to look at a marketing plan, and then come back and share with us their way forward. So now, we're really, really looking forward to them being much more confident, and much more able to reach the next level as women entrepreneurs. Rotary clubs, world over, not only Rotary Club of Phoenix, with which we are a part of, has among, one of its objective is the empowerment and protection for women and children. In fact, this year's theme, which is Serve to Change Life, had one among the objective is to, for women and girls empowerment, specific for this year. With that theme in mind, we have done two things this year. We helped one of our Rotary Club partners in Mumbai, Thane, to build up toilets for girls in a girls' school in Mumbai. And the other was this project in which we have trained 19 women entrepreneurs in Mauritius in the SME segment, so that they can handle their businesses and grow their businesses in a better fashion. Why we do it is because we think it is important for each and everybody who is a part of our society to get equal opportunities, equal chances to succeed. And while efforts are being put across by NGOs and governments across the world, but we still feel that we as Rotarians can make a difference, can help out women in different manners, different fields of activities, and to spend in their endeavors. We train to be a health coach, because we can find that they have a lot of problems in the sector of their health, and that we want to accompany someone who has a good health problem. In fact, it's a complete coaching for an accompaniment for someone who is suffering. It's a complete coaching for me because I got too excited by the beginning of how my cousin had started my business, a lot of procedures to make my recordings, a lot of facilities, etc. with the bank etc. But through this course, I really found my information that I got a lot of in my business and I got a lot of confidence when I started it. On va le faire à partir de ce qu'on a commencé, mais avec Sarkoula, nous avons réussi à trouver une vision de comment démarrer, comment démarrer le business. Nous avons besoin d'une base, tout ce qui nous fait, nous avons besoin d'une base. Nous avons besoin d'une base, nous n'avons pas de travail. Mais ça aide beaucoup, nous renforçons beaucoup. Pour moi, je suis un peu plus autonome. Je n'ai pas besoin d'attendre vers moi. C'est-à-dire que je peux connaître quel côté je veux aller, quel côté je veux faire pour réussir. Avant, je n'ai pas besoin d'attendre. Quand je trouve des affaires, des publicités, je ne sais pas quel chemin je veux faire. Je suis sûre pour réussir maintenant. Je suis dans le domaine de handicraft. Je touche tout ce qui est le candle holder, les tables en métal, beaucoup de décorations. Alors, j'ai commencé, on va dire, trois ans de jeu. J'ai débuté, j'ai commencé, j'ai dit, voilà, j'ai fait ça. C'était pour autant un side-bid business au départ. Et après, j'ai laissé tomber. Mais quand j'ai trouvé un sac que je peux donner par NPCC, We Empower et Grotary Club de Félix, j'ai dit, j'ai essayé d'inscrire à moi pour voir ce qu'il y a devant, quelles opportunités que j'ai gagnées, que j'ai manquées pour développer mon business. Donc, du coup, on va prendre le mois, on va inscrire à moi. Et j'ai été choisie, bien sûr, pour participer dans ce cours-là. Mais, justement, on a fini le cours-là. Celle-là, on a fini pendant dix semaines. C'était un long parcours. Au départ, on nous dit à nous, on nous pose une bonne question, mais qui nous peut faire là, qui nous peut apprendre, etc. Mais finalement, on a trouvé qu'il apporte beaucoup de connaissances. Donc, il y a nos propres connaissances, mais il y a des choses additionnelles qui, voilà, il y a ouvert la porte pour nous, qui n'est pas de même connaître qu'il y a dans la porte-là, qui a donné l'opportunité pour notre madame et qui a existé, d'ailleurs. Et qui est là, il y a des gens implantés et qui ne nous pas connaît et qui nous retourne perdus, des fois, à nous dire, mais voilà, et nous emmène la porte comme ça, qui est déjà là pour qu'il nous ouvre le lit, nous tapez le lit ouvert et c'est un cheminement. C'est-à-dire, tout ce qui est fabrication de sustainable products, tels que Vacoa, Vetiver, Rafia, tout ce qui est déco intérieure, et les blinds, et les sacs à main, des recycled products, par exemple, pendant le deuxième confinement. Mon époux et moi, on a reconverti une roue et on l'a fait en Recycle Coffee Table. Donc, du coup, le cours que j'ai suivi avec We Empower, c'était très enrichissante et ça m'a boostée personnellement en tant que dame entrepreneur. Et du coup, il y a des choses que j'ignorais dans les démarrages de business, étant donné que je suis déjà dans l'entrepreneuriat, donc ça me permet aussi d'améliorer ma manière au niveau de la gestion de mon entreprise en elle-même. Et maintenant, de voir un peu mieux l'avenir, de voir autrement au niveau de la gestion. Et je remercie infiniment Madame Georgina et toute l'équipe Le Rotary Club pour cette opportunité. Merci. 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 Merci.